Effondrement d'un immeuble, l'avait révélé le sacrificateur Bangué ce dimanche 2 juin 2024 au culte à l'hôtel du Dieu vivant. Je vois un bâtiment avec au moins un ou deux niveaux. Les gens sont à l'intérieur. Je vois des gens à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est pour famille ou bien si c'est un coin où les gens se sont. Je ne sais pas. Je vois des gens à l'intérieur. Et la maison, c'est. Et la maison, c'est. Et il y a beaucoup de monde. Deux jours après cette révélation, précisément le mardi 4 juin 2024, aux environs de 11 heures, à la rivière Palmeuret, dans le district d'Abidjan-Kokodi, un immeuble qui semblait être bien construit s'est effondré en s'aidant par sa fondation. Je vois un bâtiment avec au moins un ou deux niveaux. Selon les infos, le bâtiment en question était un immeuble R plus 3, comme l'avait estimé le sacrificateur Mangué Gécé dans sa prophétie. Les riverains et les pompiers tentent de faire sortir les occupants du bâtiment. Je vois des gens à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est pour famille ou bien si c'est un coin où les gens se sont. Je ne sais pas. Je vois des gens à l'intérieur. Comme le décrivait la prophétie du sacrificateur Mangué, l'immeuble en question était un bâtiment dans lequel se trouvait une pharmacie au rez-de-chaussée et des habitants du bâtiment, ce qui sous-entend qu'il y avait effectivement du monde à l'intérieur. À la suite de cette révélation, le sacrificateur Mangué a incité le peuple de Dieu à la prière pour faire échouer ce drame. La prière pour faire échouer ce drame. À ce qu'on peut. On se tient bien. On se tient bien. On se retient bien. On se tient bien. Seigneur en puissance de Jésus. Nous faisons un siècle. Nous faisons un siècle. Au nom de Jésus. À ce drame. Nous faisons un siècle. À ce drame. Ce triste événement a fait quelques victimes, mais nous croyons que la prière de l'homme de Dieu a atténué les dégâts. Car au vu de la taille de l'immeuble en question n'eût été la prière, nous pensons que les dégâts auraient certainement été beaucoup plus graves que ceux à quoi nous avons assisté lors de l'effondrement. Chers peuples de Dieu, il est bon d'avoir des prophètes dans une nation, car ceux-ci nous préviennent des choses à venir. Ayons juste le discernement pour reconnaître ceux qui parlent réellement de la part de Dieu et ne nous laissons pas surprendre par le danger. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et chasse les ténèbres de notre nation. Chalom, je suis le sacrificateur de l'éternel, le docteur Gongé Joachim Kessé. Je viens lancer cet appel solennel à la prière pour la nation. Chers chrétiens de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je sais que vous aimez votre pays, vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, vous voulez un changement radical, et bien ce changement ne pourra venir que par la puissance de la prière. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Frères et sœurs, nous vous invitons donc ce vendredi 28 juin 2024 à l'autel du Dieu vivant autour du thème « Les ténèbres ne rayiront plus » tiré de Esaïe chapitre 9, verset 1. « Venez à cette grande veille de révélation, d'interception et de combat spirituel pour retirer notre nation du joug des ténèbres qui sème la mort, le joug des ténèbres qui sème la division, le joug des ténèbres qui sème le désordre, le joug des ténèbres qui sème la désolation dans les cœurs, dans les foyers et dans les villes. » Frères, Jésus-Christ attend pour faire briller sa grande lumière sur la nation ivoirienne, afin de voir le réveil spirituel se manifester, voir la Côte d'Ivoire être restaurée. Et quand le peuple se lève comme un seul homme, dans un cœur uni, dans un esprit uni, dans la sainteté et la vérité, pour invoquer la puissance de Dieu, pour invoquer le règne de Dieu, alors le Seigneur déchire le ciel et fait descendre sa voix. Nous avons besoin du réveil spirituel. Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Et c'est pour très bientôt ! Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Il n'y a que la puissance du réveil, la puissance du Saint-Esprit, que lorsque cette grande puissance va descendre sur notre nation, que nous pouvons espérer voir la transformation à laquelle nous aspirons. Rendez-vous donc le vendredi 28 juin prochain à l'hôtel du Dieu vivant. Soyez bénis ! Shalom ! Dis à ton frère, le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Le réveil arrive ! Prépare-toi ! Quelque chose de fort, quelque chose de fort, est en s'humain, est en s'humain. Je ne sais ni le jour ni l'heure. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, Mais le réveil qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous !